Les amis j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube puisqu'aujourd'hui nous allons voir un sujet important, un sujet vraiment capital, nous allons voir ce qui arrive toujours, absolument toujours au PN et bien après la rupture, après la séparation, qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il devenir, est-ce qu'il va vouloir revenir vers vous ou est-ce qu'il va totalement vous oublier, quelles vont être ses actions, est-ce qu'il va vous harceler, est-ce qu'il va vous menacer ou est-ce qu'il va peut-être, et bien vous lâcher et trouver quelqu'un, on va vraiment voir toutes les possibilités dans cette vidéo il va se passer des choses horribles après la rupture pour le PN, restez bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune info Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est hyper important n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler alors juste en dessous, dans la description, en premier commentaire répliqué, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser vous allez apprendre à tas de choses je vais vous en parler à la fin de la vidéo alors bien sûr cette vidéo c'est que mon contenu est génial, c'est basique sur mes propres expériences, mes connaissances et bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur on est parti, ce qui arrive toujours au PN après la rupture, c'est vraiment horrible ce qui lui arrive toujours après la séparation déjà il va voir une proie d'urgence il peut aller voir une proie temporaire donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut pas dire que le PN, s'il va voir quelqu'un d'autre ça veut dire qu'il aime plus la personne que vous je rappelle que le PN il sait pas aimer le PN sait pas avoir le même attachement que vous, vous avez avec cette personne si le PN il est attaché à vous c'est que par intérêt et parce qu'il n'a pas d'autre proie pour le moment ou que ses autres proies ne peuvent pas, ne sont pas près de lui ou ne sont pas aussi réceptifs pour le moment à la manipulation si vous, vous avez été réceptif à ça il le sait et il pense peut-être que vous l'êtes toujours mais il ne supporte tellement pas d'être seul d'être face à son vide intérieur qu'il va quand même essayer d'aller voir une autre proie ça vous devez vraiment le comprendre donc ce n'est jamais absolument les amis jamais de l'amour autre chose c'est qu'il va aller sur les réseaux sociaux il va aller chasser de nouvelles proies sur les réseaux sociaux mais pas seulement il va essayer de vous traquer sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'après la rupture vous avez peut-être bloqué le PN vous l'avez peut-être bloqué de partout qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer de créer des nouveaux comptes il va essayer de créer des nouveaux profils ou encore il va téléphoner à un ami il va dire tu ne serais pas envoyé à tel message à telle personne qu'est-ce qu'il peut aussi faire avec les réseaux pour essayer de vous atteindre ? on remarque ça souvent c'est qu'il va partager des publications des publications subtiles des publications sournoises il ne va pas vraiment dire votre nom ou alors c'est qu'il est un petit peu idiot mais normalement il ne va pas vraiment dire votre nom il va dire il ou elle m'a détruit il ou elle m'a manipulé en fait ce qu'il va faire c'est de la projection pour que vous 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 mettiez en doute pour que vous vous soyez mal et pour que vous vous culpabilisiez potentiellement de choses que vous n'avez pas fait pendant la relation ça les amis vous devez vraiment aussi bien le comprendre c'est vous qui vous définissez vous savez très bien les actes que vous avez fait vous savez très bien comment la relation s'est passée vous savez très bien que vous n'avez rien fait de mal vous avez toujours été très personne n'est parfait bien sûr mais vous avez toujours été très gentil très bienveillant avec cette personne vous n'avez voulu qu'une seule chose c'est que la relation avance des deux côtés je sais bien que si vous êtes tombé sur un homme manipulateur ou sur une femme manipulatrice c'est que vous êtes une personne avec le coeur sur la main et que vous donnez beaucoup ça vous devez aussi vous en rendre compte il peut créer des nouveaux comptes ça on l'a dit mais surtout ce qui arrive au PN après la rupture il joue les victimes c'est à dire que devant sa famille devant ses amis même devant vous il peut même revenir devant vous et jouer les victimes ce n'est jamais lui le méchant de l'histoire donc si le PN il vous a peut-être forcé à faire certaines choses il va toujours dire que ce n'était pas son idée il va dire que c'était même votre idée à vous que vous vous disputiez toujours à cause de vous il va toujours tout remettre sur vous alors juste avant qu'on continue cette vidéo les amis c'est hyper important je partage mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 32 468 36 70 77 et ensemble on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise pour se reconstruire j'ai aidé des centaines même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien donc vous n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp c'est vraiment important comme ça ensemble on trouve des solutions adaptées à votre situation revenons-en maintenant à la vidéo il y a encore plein plein de choses à dire déjà à un moment donné le PN ce qu'il peut faire sur les réseaux sociaux et même un petit peu partout avec sa famille avec vos amis c'est essayer de salir votre réputation mais pas seulement faire ça il peut aussi mentir énormément mentir sur vous dire que vous êtes fou que vous êtes folle dire que c'est vous le problème à chaque fois dans la relation il peut à chaque fois dire ce genre de choses ce genre de prétexte et vous ne devez absolument pas les amis j'assiste vous ne devez absolument pas l'écouter ok c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire parce que vous devez comprendre que le PN il ne vous aime pas il ne vous aimera jamais et ce qu'il cherche à faire comme je vous ai dit tout à l'heure c'est de la projection inverser les rôles c'est hyper important que vous le compreniez si le PN il ment on s'en fout il faut toujours avoir votre attention que vous pensiez encore à lui que vous ne l'effaciez jamais de votre tête et de votre esprit ok c'est vraiment ça son but en fait parce que si ça ne marche pas avec sa nouvelle point et bien il se dit qu'il pourra quand même essayer de revenir vers vous donc on remarque bien sûr que c'est toujours son intérêt qui est prioritaire alors autre chose qu'il peut faire aussi c'est du harcèlement donc c'est à dire qu'il va vous calacher de messages vous allez recevoir plein de messages vous allez recevoir plein d'appels vous allez recevoir plein de choses comme ça le PN pourrait tout à fait faire ça donc là vous devez vous dire vraiment attention attention ne rentrez pas dans ce jeu là parce que encore une fois ça va vous perturber je parlais avec quelqu'un en coaching qui me disait que lorsqu'il se disputait avec son XPN à chaque fois ça le mettait mal même au travail ça le mettait mal dans ses activités ça le mettait mal vraiment dans tout ce qu'il faisait ça vous devez vraiment vraiment vous en rendre compte de ça il peut y avoir aussi les menaces et le chantage comment est-ce que vous devez réagir à tout ça vous devez pas vous laisser faire vous pouvez porter plainte bien sûr ou déposer une main courante si vraiment ça va trop loin en fait avec le PN la plupart du temps c'est beaucoup des paroles il n'y a pas tellement d'actes que ça c'est quand même beaucoup des paroles mais vous devez quand même vous protéger ne vous mettez pas bien sûr entre guillemets dans la merde non vous n'étiez surtout pas dans la merde pensez à vous énormément les amis vous devez maintenant penser à vous pensez à vous reconstruire pensez à ce qui vous fait du bien ça c'est hyper important ne réagissez pas à toutes ces attaques négatives vous savez une personne saine dans la vie qui a envie d'avancer jamais elle va elle va s'abaisser à faire du chantage des menaces à faire des mauvaises choses non chaque personne doit avancer comment dire à son rythme chaque personne doit avancer à son juste à son juste milieu oui c'est ça à son rythme et dans son domaine mais le PN comme c'est quelqu'un qui ment quelqu'un qui manipule quelqu'un qui triche quelqu'un qui escroque les gens et bien il va s'améliorer dans ce domaine là il va pas changer en fait arrêtez de penser que vous pouvez changer les gens c'est pas vrai aujourd'hui les amis ce que je vais faire passer comme message c'est que maintenant vous devez être très très fort vous devez vous concentrer sur vous c'est le plus important et vous devez vous-même être heureux par vous-même vous-même bâtir votre vie vous-même bâtir votre empire et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir en fait chasser les mauvaises personnes toxiques en leur montrant qu'ils n'ont plus aucune place dans votre vie si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube il y a aussi maintenant actuellement il y a beaucoup de vidéos en short n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce format aussi de vidéos n'oubliez pas de commenter et de partager c'est super important c'est ça qui fait vivre la chaîne je lis tous vos commentaires merci à vous tous juste en dessous de la description en premier commentaire et pas avec les il y a la formation ultime pour sortir une emprise c'est une formation de 4h vous allez apprendre à reconnaître le PN identifier ne plus culpabiliser sortir la dépendance affective vous allez apprendre vraiment un tas de choses n'hésitez pas à me contacter plus 32 468 36 60 17 sur l'application WhatsApp si vous avez besoin de tous les renseignements les amis c'est vraiment super important moi je mets à disposition le WhatsApp parce que c'est méga utile c'est comme ça qu'on se parle et qu'on trouve des solutions moi je vous dis à très vite les amis merci d'avoir regardé cette vidéo prenez bien sûr de vous